mesdames messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons parler d'un concept important en médecine qui est le concept de la sémiologie alors qu'est ce que la sémiologie c'est une partie de la médecine qui va étudier les signes et les symptômes et qui vont traduire la lésion d'un organe ou d'un trouble de la fonction alors il ya un concept qui est important c'est le concept de syndrome un syndrome c'est quoi c'est un ensemble de signes et de symptômes il ya un autre concept dont j'aimerais vous parler c'est celui de la propédotique qui est l'ensemble des techniques d'examen utilisés lors d'un examen clinique en médecine humaine ou en médecine vétérinaire et qui permet de classer les signes anormaux qui seront ensuite interprétés alors ce syndrome cet ensemble de signes et de symptômes dans l'examen recueillis dans l'examen l'anamnèse et l'examen physique vont nous permettre de faire donc une interprétation un raisonnement et donc d'établir un diagnostic et donc la propédotique est également à la base de la démarche diagnostic alors tout à l'heure nous avons parlé des signes et des symptômes quelle est la différence entre un signe et un symptôme c'est très simple un symptôme est un état un ressenti une sensation décrite par le patient qui est subjectif et qui va être recueilli notamment dans l'anamnèse comme j'ai mal au dos par exemple où j'ai mal à la tête alors qu'un signe est quelque chose qui est objectif qui est recueilli par le médecin qui va le médecin va à travers de son examen physique déterminer détecter ce signe comme par exemple avec la fréquence gardiaque la mesure de la saturation en oxygène avec de l'imagerie médicale ou de la mieux le biologie médicale donc l'analyse par exemple du sang ou des urines un autre concept qui est important c'est le signe les signes pas tôt pneumonique si je prononce bien alors c'est quoi ça sert à qualifier un symptôme qui apparaît uniquement dans le cadre d'une maladie spécifique alors lorsqu'un signe clinique pâteau pneumonique est détecté il permet il permet de détecter automatiquement et de faire un d'établir un diagnostic médical à 100% vous avez par exemple le signe de babinski avec une atteinte du faisceau pyramidal mais vous avez également le signe de coplic je crois dans la rougeole par exemple avec des tâches bleutées à l'intérieur des joues et vous avez le signe de l'ermite qui traduit un syndrome un syndrome enfin on a une décharge électrique lorsque le patient va faire une flexion de la colonne vertébrale et je vais juste sur un signe de l'ermite sensation de décharge électrique parcourant le rachis et les jambes lors de la flexion de la colonne vertébrale et c'est le reflet d'une atteinte centrale des voies proprioceptives par exemple donc ça ce sont des exemples de signes pâteau pneumonique alors on parlait tout à l'heure de syndrome le syndrome est donc un ensemble de signes et de symptômes en rapport avec un état pathologique donné qui permet par leur groupement d'orienter un diagnostic le syndrome ménager par exemple le patient va nous décrire des céphalées des vomissements et nous une raideur raideur ménager une photophobie avec cet ensemble de signes et de symptômes nous allons pouvoir donc déceler donc un syndrome ménager et orienter notre diagnostic vers une hémorragie méningée vers une tuberculose méningée vers une méningite purulente etc alors je voudrais vous parler maintenant du diagnostic donc le diagnostic est un raisonnement que nous nous faisons et qui va mener à l'identification de la maladie en ayant connaissance de tous ces signes et de ces symptômes et qui va nous permettre donc d'anticiper un pronostic et de poser une indication médicale comme un traitement ou de faire un examen complémentaire alors maintenant je voudrais vous parler du dossier médical donc le dossier médical est indispensable pour arriver au diagnostic et va contenir différents chapitres nous avons l'anamnèse nous avons l'examen physique avec l'analyse des signes qui dans 90 points va participer à hauteur de 90% dans notre diagnostic et ensuite nous avons également les examens complémentaires avec l'analyse biologique l'analyse radiologique l'imagerie médicale et ensuite d'autres chapitres nous avons donc le diagnostic et le traitement alors nous allons voir chacune de ces caractéristiques dans l'anamnèse donc ça c'est tu sais c'est précieux puisque c'est là que nous allons déceler les symptômes ressentis par le patient à travers d'une conversation et ça va nous permettre également d'identifier le patient d'identifier le motif de la consultation d'accord j'ai mal au dos par exemple mais aussi d'identifier les antécédents personnels et sont décidés dans familiaux les allergies médicamenteuses des antécédents chirurgicaux et également de parler de la maladie actuelle du motif de consultation qu'est ce qui amène le patient à venir donc dans cette anamnèse il y aura une phase d'identification ou l'âge le sexe et la profession vont nous donner des indices sur l'état pathologique de notre patient le motif de la consultation ça nous en avons parlé et par exemple quelques facteurs de risque comme l'alcool le tabac ou la sédentarité et j'en passe alors l'examen physique qui vient après l'anamnèse se compose de plusieurs branches nous avons l'inspection la palpation l'auscultation la percussion l'analyse de la mobilité éventuellement un examen neurovasculaire et d'autres mesures donc l'inspection c'est on utilise nos yeux c'est dès que le patient va rentrer dans le cabinet on va analyser sa mobilité ça marche le mouvement mais également parce qu'on va se rapprocher la peau les cicatrices la couleur les difformités les tumeurs les symétries les asymétries ensuite on va passer à la palpation dans lequel on va utiliser nos doigts on va pouvoir détecter la pointe de douleur maximale donc nécessite de bien connaître l'anatomie et de déceler donc des oedèmes des tumeurs des solutions de continuité des changements de température et décrépitant ensuite nous avons l'auscultation l'auscultation qui est une technique diagnostic consistant à écouter les bruits qui proviennent du coeur ou des poumons ou d'autres d'autres réseaux vasculaires à l'aide d'un stéthoscope ensuite nous avons la percussion alors la percussion on va utiliser les doigts pour écouter les bruits qui viennent de l'organisme on va avoir dans la percussion des bruits tympanique on va voir donc une résonance c'est à dire une sensation d'écho comme par exemple avec les poumons on va voir des sons qui sont dit mat dans lequel on n'a pas de résonance comme par exemple le foie et dans ce cas là on a deux techniques on a une technique qui est dite immédiat donc dire directement avec les doigts immédiat directement avec les doigts où on a une technique médiat où le majeur va frapper l'autre majeur ensuite il ya l'examen de la mobilité on va pouvoir faire donc une mobilité active où le patient va se mouvoir de lui-même pour analyser l'intégrité articulaire et musculaire donc active fait par le patient ensuite on va avoir une mobilité passive donc fait par le professionnel de santé dans lequel on va analyser l'intégrité articulaire on va pouvoir faire également ce qu'on appelle un bilan musculaire d'accord où on va utiliser par exemple l'échelle de daniels d'accord avec des mouvements pleine amplitude contre la gravité c'est un bilan musculaire 3 avec lorsqu'on applique une résistance minimale ou maximale ce sera un bilan musculaire 4 ou 5 lorsqu'on a une contraction qui est nulle c'est un bilan musculaire 0 lorsqu'on a une contraction perceptible sans mouvement c'est un bilan musculaire 1 et lorsqu'on a un mouvement partiel contre la pesanteur on a un bilan musculaire 2 et on va pouvoir également avec la mobilité l'examen de la mobilité analyser l'intégrité des ligaments et des capsules ensuite nous avons l'examen neuro vasculaire donc un examen neurologique qui va pouvoir analyser donc le système nerveux central le système nerveux périphérique donc central avec la stabilité l'équilibre les nerfs crâniens et périphériques centrales et périphériques donc moteur sensitif les réflexes ostéotendineux etc on aura également un examen donc vasculaire où on va analyser le poux la température de la peau mais également la couleur d'accord et on va pouvoir s'aider des différentes des différents réseaux vasculaires au niveau axillaire au niveau numéral radia lunaire pour les membres supérieurs et pour les membres inférieurs fémoral au niveau de la poplité au niveau tibial et au niveau de la dorsale du pied et on a d'autres mesures qui peuvent être utilisées comme le poids la taille mais également la fréquence cardiaque la fréquence respiratoire des périmètres abdominaux par exemple ou la longueur des extrémités voilà c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite au revoir